Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants, des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Arnaud Lacheret. Il est professeur sciences politiques à Schema Business School et en débrief Paris 2024. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. françaisdanslemonde.fr L'affûter, Arnaud Lacheret, puisqu'il est en train d'affûter ses couteaux alors qu'on est en enregistrement. Bonjour Arnaud. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe que tu affûtes tes couteaux comme ça ? Tu as un repas prévu important avec des gens que tu n'aimes pas ? J'ai fait des cadeaux à mes enfants et j'affûte ces magnifiques couteaux. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde pour débriefer ses Jeux Olympiques. Paris 2024 a fait briller la France. On a entendu des tonnes de choses pendant des semaines, que ça n'allait pas marcher, qu'il y aurait des attentats, que ce ne serait pas prêt. Enfin, qu'on allait vers un échec total, la scène, etc. Pour toi, Tony Estanguet savait que tout se passerait bien ? Il le savait, en tout cas, il l'espérait. Mais en fait, Tony Estanguet a fait ce pourquoi je forme mes étudiants. En fait, je suis professeur de sciences politiques, mais je dirige aussi un master en management de projet à Schema, qui est le seul qui soit accrédité dans les instances internationales. Donc, pour le coup, j'avais pas mal d'étudiants, d'anciens étudiants, de diplômés qui travaillaient à Paris 2024. Et malheureusement, il me disait des choses, mais je ne pouvais pas les répéter, et puis il ne me disait pas tout. Mais la façon d'aborder Paris 2024, depuis deux ans, trois ans, quatre ans, était ultra professionnelle. Et obéissait à toutes les règles très précises et très contraignantes du management de projet. C'est-à-dire qu'il y avait des plans de mitigation, des risques, etc., du management de risque, du management du temps, du management des ressources, etc., etc. Un niveau que je n'avais encore jamais vu. Et mes étudiants, alors c'était des étudiantes, j'ai trois étudiantes qui travaillaient là-bas, je ne dirai pas de quelconque, parce que je n'ai pas trop le droit de le dire, en fait, mais dont une qui gérait plusieurs sites, donc voilà, c'était plutôt à certains niveaux, me disaient assez régulièrement, « Non, mais ne t'inquiète pas, s'il se passe ça, on a prévu ça, s'il se passe ça, on a prévu ça, etc. » Et quand on parle de plan B, plan C, plan D, mais il y en avait, il y en avait des tonnes. Et en fait, la règle en management de projet, c'est évidemment de ne jamais donner son plan B. On ne va pas dire « Si ça ne marche pas dans la scène, on n'a rien prévu. » Non, on ne va pas dire « Ce sera beaucoup plus simple de ne pas faire la cérémonie d'ouverture sur la scène. On a un plan B ailleurs et un plan C ailleurs. » Non, il ne faut jamais les donner, sinon évidemment, tout le monde va se précipiter là-dessus. Non, le talent de Tony Estanguet a été, selon moi, d'écarter les politiques qui étaient pourtant… Vous regardez le conseil d'administration de Paris 2024, qui n'est pas le truc opérationnel, mais qui est le truc qui, soi-disant, en conseil, est censé conseiller le président du conseil de Paris 2024, Tony Estanguet, était composé d'Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, les ministres, etc. Et le talent, l'immense talent de Tony Estanguet a été de les enfumer. Alors, attention, je ne vous dis surtout pas si Tony Estanguet, contre qui j'ai fait du canoë quand j'étais jeune, on a le même âge. T'as dû perdre. J'étais pas si loin dans ma jeunesse, mais je me suis mis à fumer à 12 ans. J'ai arrêté depuis, mais voilà. Malheureusement, les écarts se sont rapidement faits à cet âge-là. Mais dont Tony Estanguet est parvenu à raconter une belle histoire à ses administrateurs et à avoir une histoire opérationnelle complètement différente auprès des salariés et des managers de projets de Paris 2024. Ce qui fait que tout était géré d'une manière ultra professionnelle en termes de gestion de projet. Et là, on peut parler de gigafrojet. C'est un projet immense à plusieurs milliards. Il y a très bien marché et grâce notamment à des gens qui étaient très jeunes. Les managers de projets qui travaillaient et qui étaient de mes anciens d'étudiants avaient entre 25 et 30 ans. Ce qui on les avait vus, s'ils avaient été exposés médiatiquement pendant les Jeux Olympiques, pendant la période pré-Olympique, ils en auraient pris plein la tête. Au lieu de ça, vraiment, Tony Estanguet les a protégés. On a le numéro 2, le numéro 3, les autres directeurs généraux de Paris 2024, on ne les connaît pas. On n'a vu que Tony Estanguet. Et encore, il a très peu parlé, mine de rien, il a su se faire distraire et gérer une immense machinerie qui était très bien huilée. Et qui même quand elle n'était pas si bien huilée que ça, parce qu'on a remarqué quelques petits soucis. Mais par contre, c'était en mode qualité permanente. C'est-à-dire que dès qu'il y avait le moindre souci, il était immédiatement corrigé. Il y a eu, regardez à Saint-Etienne, il y a eu un match Argentine-Maroc avec un petit envahissement de terrain. Il y a eu des problèmes de nourriture au village olympique. Et qu'il y a eu quelques petits soucis comme ça, le lendemain, et même dans l'heure, c'était réglé. C'est-à-dire qu'il y a eu une réactivité. Ils se sont mis à la fois en mode cascade et en mode agile. Le mode agile en gestion de projet, c'est vraiment être capable de très rapidement revenir sur quelque chose, etc. Mais en gardant l'objectif, le temps, la qualité de manière obsessionnelle. Et ils ont réussi à le faire. Et quelque chose me dit qu'en France, on n'avait plus la sensation qu'on était capable de faire ça. Et donc, ça a beaucoup soulagé les Français. Puis en plus, on a gagné. Il y a eu l'effet drapeau. Et le monde entier a vu qu'on n'était pas si mauvais que ça. Et là, pour le coup, plus personne ne peut dire. Mais regardez, les gens nous disent qu'on est mauvais. Là, non, les gens nous disaient qu'on était plutôt bons. Alors, il faut quand même se rappeler de la cérémonie d'ouverture, un peu en marge du sport. C'était un gros coup de soft power. D'autant qu'on a quand même mis le paquet sur des images très fortes de liberté. Tu parlais, pour préparer cette interview, du plan à trois dans la Bibliothèque Nationale. De la scène qui a été un peu polémique. Mais finalement, c'est passé tranquille. Ça a été important pour l'image de ce qu'est la France dans le monde ? Alors, oui, parce que je pense que ça a été mal compris par pas mal de Français. Alors, évidemment, comme c'est la cérémonie d'ouverture, tout n'était pas encore lancé. Donc, tous les grincheux... Alors, pardon de parler des grincheux. Après, on va me dire, oui, tu débines sur ceux qui critiquent. Non, non, ce n'était pas vraiment ça. Mais ceux qui avaient l'impression que ça ne fonctionnait pas, évidemment, cherchaient la moindre petite chose. Et effectivement, il y a eu quelques scènes pendant la cérémonie d'ouverture, quelques tableaux pendant la cérémonie d'ouverture, qui étaient choquants, mais qui étaient volontairement choquants. C'est-à-dire que, oui, effectivement, une espèce de plan à trois dans la médiatique nationale où on s'échange des livres avec des titres de romans français très connus, suivis d'une espèce de rêve party avec des drag queens, etc. Puis Philippe Catherine, nue en bleu, qui chante. Enfin, c'était assez spécial. Ça a élus quelque chose. Ça a élus qu'en France, on peut faire ça. Et c'est un message qu'on donne au monde. C'est-à-dire que la France se permet d'être complètement... de déroger à tout, se permet une énorme liberté que peut-être dans le reste du monde, on ne peut pas avoir. Et quelque part, l'image de la France, c'est aussi ça. C'est un pays de liberté. C'est un pays où on peut s'exprimer, où on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Et quelque part, c'est comme ça qu'il faut le prendre, je dirais. Parce qu'à côté, il y a eu aussi les ouvriers du chantier de Notre-Dame qui ont été mises en valeur. Il y a eu des performances artistiques qui ont été mises en valeur. Il y a même eu l'image de Jeanne d'Arc qui débarque sur son cheval avec le drapeau olympique, etc. Donc, il ne faut pas tout résumer à cette scène assez longue, attention, de rêve party avec des femmes à barbe, etc. Mais si, en fait, quelque part, c'est aussi très français de mélanger tout ça et de dire, nous, on est Jeanne d'Arc, mais on est aussi ça. On l'assume et on le montre au monde entier, même dans des coins du monde où voir ça, ça peut choquer. On a plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs français à travers le monde. Est-ce que ça va leur servir ? Est-ce que cette réussite de Paris 2024 va redorer le blason de la France et va les aider dans leur quotidien ? Est-ce que les gens autour d'eux apprécient encore plus ce pays de liberté ? Alors, peut-être pas la cérémonie d'ouverture, d'ouverture, mais disons que le fait qu'on soit parvenu à créer des Jeux Olympiques assez uniques, puisqu'on utilise le centre de la capitale d'un pays, les monuments de la capitale d'un pays, comme des scènes de sport. Ça ne s'était encore jamais vu, peut-être dans les années 20, mais personne n'y était, donc on n'en sait rien. Parce que Tokyo, Pékin, Rio, Londres, c'était des très beaux Jeux Olympiques, mais d'utiliser des infrastructures existantes ou construites pour cela, etc. Là, vraiment, c'était de l'événementiel pur, au pied de la tour Eiffel, des Invalides, etc. C'était assez extraordinaire. Et énormément de Français d'étrangers travaillent justement dans le management de projets, dans le conseil, dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans la culture, et tout ça, quelque part, on est le pays qui est capable de faire ça. Si on est capable de faire ça, creuser un puits de pétrole, fabriquer une route, construire cet immeuble, ou mettre en place cet événement, c'est un savoir-faire que nous avons et que je suis capable de faire. La plupart des Français employés à l'étranger, ils ne sont pas des... Il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le business, etc. Mais à chaque fois, il y a la dimension projet. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est qu'on a eu à gérer un projet d'envergure mondiale, on l'a fait d'une manière que personne n'avait fait auparavant. Le monde entier en est témoin, le monde entier l'a vu. Il y a eu des petits couacs, mais on a su les résorber immédiatement. Mais ça, c'est quelque chose que les clients étrangers des entreprises françaises adorent entendre. Et ils ont besoin d'enprendre ça. Évidemment, vous allez être en concurrence avec des Américains, des Anglais, etc. Des Allemands, on connaît ça. Mais dire, voilà, il y a eu des merdouilles. Il y a eu des petites erreurs aux Jeux Olympiques de Paris. Mais immédiatement, dans l'heure qui suivait, les erreurs étaient corrigées. Et ça, on sait faire. Ça, on a la méthodologie pour le faire. On sait faire. Et ça, c'est la France. Et quelque part, c'est plutôt pas mal pour un Français de l'étranger d'avoir quelque chose. On a réussi, on sait faire. Oui, on a des politiques un peu étranges. Oui, on a des mœurs un peu étranges parfois. Mais quand il faut tout se rassembler, quand il faut faire quelque chose, un projet ultra professionnel qui fonctionne et qui impressionne le monde entier, regardez, on sait faire. Et bien, ce que je vous propose à ma modeste échelle, c'est une reproduction de tout ça. J'ai été élevé dans cette culture-là. J'ai été instruit par ces gens-là. Et je suis Français. Quelque part, c'est la French Touch professionnelle. Et quelque part, c'était une belle réussite. Et ces dernières années, il y a eu des émeutes urbaines. Il y a eu des remous politiques. On a beaucoup parlé de la France à l'international sous un angle un peu plus douloureux. Là, ça tombe plutôt bien. C'est ouf. Regardez comment on a su bien faire et comment on a pu briller dans cet esprit de liberté. Je pense qu'il était quand même très omniprésent dans les Jeux. C'est ça aussi. C'est-à-dire que la France n'a pas eu une image très positive ces dernières années. Après, il faut aussi relativiser. Regardons ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment, etc. La plupart des pays du monde ont droit à leur bad buzz à un certain moment. La France, on est spécialiste des manifestations, des grèves et des émeutes. Il y a ça aussi. Mais on montre aussi qu'on est capable de se faire autre chose. Qu'on n'est pas une des puissances qui compte dans le monde pour rien. Ce n'est pas complètement le hasard. Et qu'on est capable, quand on parle d'entertainment, pardon d'utiliser ce terme anglais, quand on parle de culture, d'animation, de projet, de quelque chose à mener de A à Z, on est capable de le faire. Et même quand on dit qu'on va devenir une nation bonne en sport et très diverse en sport, on est capable d'avoir des médailles dans une trentaine de disciplines différentes. Ce qui est de nous la deuxième nation derrière les Etats-Unis, en fait. En variété de disciplines dans lesquelles on a des médailles, donc on a des sportifs excellents, on est la deuxième nation. Voilà, c'est quand même très étonnant, mais ça marche. Et alors, la Première Nation s'apprête à recevoir à Los Angeles les prochains Jeux d'été, dans quatre ans à Los Angeles. Les organisateurs de Los Angeles doivent quand même faire une réunion d'urgence pour débriefer un peu la qualité des Jeux de Paris, parce qu'est-ce qu'ils vont arriver à être à la hauteur ? T'y crois, toi, la puissance américaine va devoir inventer des choses ? Ils vont devoir inventer, c'est ça. Parce que quand on regarde le plan des installations sportives à Los Angeles, c'est des endroits déjà existants. Et ils les ont largement, ils n'ont pas besoin de construire grand-chose, mais ils se feraient dans des stades, c'est assez éloigné. À Paris, c'était très très regroupé. Alors oui, il y avait Versailles, il y avait Cinquantin, mais même Cinquantin on est venu au Versailles, ce n'est pas très loin du centre de Paris, par rapport à Los Angeles, qui est une ville immense. Je pense que la distance entre deux sites doit être largement supérieure à Cinquantin en evening du centre de Paris. Nous, on avait réussi à faire quelque chose de très regroupé, qui mettait en valeur la ville. A priori, ce n'est pas là-dessus qu'ils ont misé. Après, ils ont d'autres avantages, d'autres choses à mettre en valeur, mais je crains que, et c'est eux, je pense qu'ils le craignent aussi, que ce soit un méga Super Bowl, avec des stars qui vont se... Ça va être super, ça va être de l'entertainment, etc. Mais l'esprit de mettre en valeur une capitale, un patrimoine, une histoire, etc, ça va être compliqué pour eux de faire quelque chose du même genre et de choquer le monde quelque part. Et les Américains, normalement, savent faire ça. Quelque chose de très surprenant qui choque le monde. Et je ne suis pas certain qu'on le voit. Ils vont faire quelque chose de génial, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais ça a dû leur mettre une petite pression parce qu'ils sont obligés d'être excellents et d'être, quelque part, encore plus originaux que nous, ou alors de revenir dans un classicisme, mais qui soit parfait. Pour conclure, on a vraiment eu des Jeux à la française. Ce n'est pas certain qu'un autre pays dans le monde arrive à faire ce genre d'ambiance. C'est ce que Thomas Bach disait, le patron du CIO, dans son discours de clôture. Il disait vraiment, c'est une nouvelle ère des Jeux Olympiques que vous avez lancées. Je pense que lui pensait que la suite allait être un peu comme ça. Je suis persuadé que non, en fait, que ce sera un moment mondial. Et il y aura des trucs après, il y a eu des trucs avant, ce sera très bien aussi. Mais cet esprit JO de Paris, avec ce côté culturel, des trucs petits, pardon du terme encore une fois, coquants, presque décadents, etc., colorés, et en même temps très ancrés dans une culture, dans un patrimoine, ça va être compliqué de le faire ailleurs. Et je ne suis pas certain que d'autres pays aient envie de le faire ailleurs de la même façon. Je crois que les prochains sont à Brisbane, en Australie. Je vois à peu près ce qu'ils vont faire. Mais il y a des monuments de Brisbane, il n'y a pas grand. Enfin, je ne connais pas la ville, mais ce n'est pas une ville qu'on visite comme ça de manière naturelle. Ensuite, ce sera peut-être l'Allemagne, ou la Pologne, ou l'eau, ou la... Mais ça ne pourrait pas être la même chose. Et pour le coup, on a réussi à faire un truc unique, à le dire au monde entier, à choquer un peu le monde entier, et quelque part, on est français, on sert à ça. Quand on a Marie-Antoinette avec sa tête sous le bras, qui chante, et bien voilà, c'est nous, c'est la France. On le fait, quelque part, on l'assume. Oui, ça choque, oui, etc., mais on le fait. Et ça, je ne suis pas certain que tout le monde soit capable de le faire, de l'assumer de cette manière-là, et d'en parler, et de le raconter au monde, sans ensuite se prendre une espèce d'avalanche de critiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, mes amis au Bahreïn, ou même en Arabie Saoudite, on dit, ouais, mais vous le faites parce que vous êtes français. Et quelque part, voilà, on a signé. On le fait parce qu'on est français. Et ce n'est pas, voilà, c'est dégénéré, des cadres. Non, 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 en fait. Ouais, mais c'est parce que vous êtes français. Ben oui, voilà, on est français, on assume, on retrouve quelque part une identité, une identité positive, en plus. Et donc, en conclusion, il y a un mot pour ça, c'est Cocorico. Exactement. Et quelque part, c'est pas mal. Cet effet drapeau aussi, on chante la Marseillaise, on est content, on a le drapeau, on fait Cocorico, on est fiers de nous. Oh là là, ça fait tellement d'années qu'on n'était plus, ça fait pas de mal. Et quelque part, on va s'en souvenir, on ne vous souviendra pas toute notre vie, mais pendant un an, deux ans, quand on nous ressortira les discours très négatifs, on se dira, oui, mais il y a eu ça quand même. Et ça, c'est pas mal. Pendant un an ou deux, on aura au moins cette sensation qu'on est capable d'organiser ça, qu'on est capable de faire ça et qu'on est capable d'impressionner le monde. C'est peut-être la dernière fois qu'on est capable de le faire, mais au moins, on l'aura fait. Arnaud, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'entendre ton éclairage sur notamment cet événement Paris 2024. Au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le monde. À bientôt, au revoir. Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...